Le million, le million, le mytho, le mytho, le million, le million, le mytho, le mytho, le million, le million, le mytho. Ce qui me fait rire avec Jean-Luc Richemann avec son pipeau, c'est que... Heureusement qu'il fait ces petites apparitions avec son pipeau, ça me permet de me servir de l'image pour le côté un peu mytho des 12 coups de midi, puisque, comme vous le savez, Bruno n'est pas vraiment millionnaire. Et pourquoi ? Parce que déjà, lui, il l'a avoué. Pour l'instant, il n'a que 700 000 euros de gains, c'est-à-dire 700 000 euros de sous-sous dans la popoche. Et encore, il n'a pas tout reçu. Comme je vous ai dit, il est payé 90 jours fin de mois. Donc, l'argent qu'il aurait pu gagner ces dernières semaines où il y a eu des tournages, eh bien, il va les toucher dans 90 jours, donc 90 jours fin de mois. Ça fait presque 4 mois, donc, à attendre ces sous-sous. Bon, entre-temps, bon, ben, en plus des 700 000 euros, donc, il y a la vitrine. Le problème de la vitrine, c'est comme je l'ai déjà dit, donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont surestimés. C'est-à-dire que, bon, ben, souvent, quand il y a un cadeau qui passe aux 12 coups de midi, vous prenez le cadeau, vous allez sur Internet, et vous regardez le prix, et souvent, il y a une différence de 50, 100, ça dépend le prix du cadeau, donc, voilà. En plus, ben, il y a aussi les tutures. Non, pas 8, 9, bon, d'accord, donc, les 9 tutures. Alors, ça, c'est pareil, donc, il a avoué, il n'y a pas longtemps, que, bon, ben, bon, il en avait gardé une pour lui, il en a offert une à Anthony, son cousin, qui avait besoin d'une voiture, et les autres, il les avait vendues, donc, il les avait mis en vente. Donc, c'est-à-dire que, donc, il a avoué qu'il les avait mis en vente chez un concessionnaire, donc, ce qui veut dire que, bon, déjà, le prix de la voiture, bon, je ne sais pas, on va dire une bagnole à 30 000 balles, ou à 25 000 balles, donc, ben, vous avez la com du concessionnaire. Alors, pour la vente, il faut baisser aussi le prix, donc, ben, la voiture à 25 ou 30 000 balles, eh bien, je suis sûr qu'elle perd à peu près 6 ou 7 000 euros, comment dire, par rapport à son prix aux 12 coups de midi, donc, voilà. En plus, comme il a beaucoup d'amis, eh bien, il a dû faire beaucoup de cadeaux, donc, il y a Flavie, Abasma et tous les autres, tous ceux et ceux qu'on voit en visio, etc., parce que, bon, ben, c'est bien d'avoir des amis, mais, bon, il y a un moment, ou bien il fait des cadeaux, ou bien il va y avoir de la jalousie. Ah, ben, oui, c'est ça, le problème, donc, voilà, quoi, quoi, donc, en fin de compte, tout ça pour vous dire qu'il n'est pas vraiment millionnaire, puisque, bon, même si vous calculez la vente de tous ses cadeaux, je ne sais pas, il est peut-être à 100, allez, on va dire, on va rajouter 150 000 euros, si, voilà, mais, encore, il faut vraiment tout revendre, et ça m'étonnerait qu'il puisse tout revendre, en plus, la plupart des cadeaux qu'il peut revendre sur le bon coin, ben, c'est pareil, pour les vendre rapidement, il faut les vendre pas cher, donc, voilà. Puis, bon, surtout, en ce moment, donc, la plupart des cadeaux sont dans un genre de box, et, ben, le box, il faut payer la location du box aussi, tous les mois. Donc, voilà, sinon, ben, voilà, je remercie, donc, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, et puis, surtout, donc, la personne qui m'a envoyé le message pour, par rapport à cette jolie jeune fille que vous verrez tout à l'heure. Ben, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont voir la vidéo, mais après l'émission, ben, tant pis, hein, j'en reparlerai après, donc, elle s'appelle Marion. Voilà, donc, c'est une espaviote de 38 ans, donc, voilà, qui participe, donc, aujourd'hui, donc, aux 12 coups de midi. Donc, on a appris que, ben, déjà, que, voilà, donc, elle avait été transfusée d'un rein, je crois que c'est son petit frère qui lui avait donné son rein, et puis, bon, ben, elle a eu une vie pas très facile, facile, et donc, bon, ben, voilà, je pense qu'on va être pas mal émus tout à l'heure en regardant l'émission, et puis, elle a avoué que la production leur donne... Excusez-moi, je rigole. La production leur donne 75 euros, voilà, pour le déplacement et l'éventuel logement sur place. Alors, je sais pas, pour te déplacer, donc, je sais pas si t'habites dans le midi, pour venir, donc, 75 euros, et si, en plus, tu dois dormir avec 75 euros, je connais pas de route à la Paris à 10 balles, donc, je sais pas comment elle a fait, la pauvre, donc, bon, ça, on verra plus tard. Donc, voilà, donc, elle a avoué que le truc, bon, elle a pas dit si elle a éliminé, donc, le maître de midi, on va voir tout à l'heure s'il a été éliminé ou pas. Bon, ben, sinon, ben, pour finir, le t-shirt, l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, donc, le t-shirt qui plaît de plus en plus, sur le site tropmignon.com, et puis, bon, ben, tout à l'heure, pour revoir, donc, Jean-Luc Reichman nous raconter encore des cracks. Alors, raconter des cracks, je me suis intéressé un petit peu, comment dire, à ce mot-là, et puis je me suis dit, mais d'où vient cette expression raconter des cracks ? Eh bien, voilà, ça vient de, ça vient de l'arbre de Cracovie, et l'arbre de Cracovie, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était un arbre antique qui était dans la grande allée des marronniers du palais royal, planté par le cardinal de Richelieu, et sous l'ombrage de cet arbre, le plus beau et remarquable, par l'étendue de son feuillage, se réunissait les nouvelles de l'époque pour y échanger des informations sur l'actualité, la quantité de fausses nouvelles nommées en langage populaire cracks, qui se débitait sous cet arbre, le tout, plaisamment, c'est le tout ? Non, le si, plaisamment, dans le même style, recevoir le nom d'arbre de Cracovie, donc, voilà, donc raconter des cracks, c'était parce que, ben, avant, il y avait, comme voici, voilà, il y avait un arbre, c'était un peu comme l'arbre de voici, c'est-à-dire que, toc, on se mettait sous l'arbre et on racontait des conneries, voilà, bon, ben, sinon, je vous dis à tout à l'heure, pour le coup d'envoi, des douze coups de midi, allez, à tout à l'heure, bye-bye, le million, le million, le mytho, le mytho,